Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mardi 5 mars et d'abord je fais une annonce comme mon président qui a fait sa lettre aux Européens. Jupiter est de retour. Au lieu de s'occuper de la France, il s'occupe de l'Europe. Et bien moi je vous annonce que mardi prochain à Paris, je vous attends pour une conférence à 18h30 sur un thème révolutionnaire, la révolution économique. Je vais essayer de vous démontrer en quoi la démographie, la technologie, la sociologie vont modifier structurellement ou ont modifié déjà structurellement la croissance économique. Regardez sur la newsletter, on vous expliquera comment s'inscrire étant donné que les places sont limitées, les premiers inscrits seront les premiers servis. Alors pourquoi ? On a découvert pourquoi la bourse américaine montait non plus sérieusement. On a trouvé quand même une raison qui est très valable. Figurez-vous que la bourse américaine, le S&P a pris 300% depuis mars 2009. On a le meilleur début d'année cette année depuis 1987 et pourtant les grands fonds de pension notamment sortent un peu de la bourse et prennent leurs bénéfices. Alors qui achètent ? Et bien les entreprises. Les entreprises achètent elles-mêmes leurs propres actions pour faire remonter les cours, pour utiliser le cash qu'elles ont économisé grâce à la baisse des impôts. Et pour améliorer en fait mécaniquement le bénéfice par action puisqu'il y a moins d'actions. Voilà c'est une manière de rendre de l'argent aux actionnaires. Plus de 240 milliards ont été rachetés en ce début d'année. C'est 60% de plus que l'année dernière. Donc vous voyez ça c'est une bonne explication. Ce matin la Chine annonce qu'elle a abaissé ses prévisions de croissance pour 2019. Elle donne une fourchette de 6 à 6,5%. Si on est à 6%, on serait au plus bas en termes de croissance depuis 30 ans. Alors je le disais tout à l'heure, Jupiter est de retour. Il ne peut pas s'occuper des Gilets jaunes ni de la France. Il lui faut l'Europe et peut-être le monde. Donc il publie une tribune pour appeler à la renaissance de l'Europe. Enfin c'est reparti pour un tour. En fait il n'a pas appris de ses erreurs. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous si vous êtes dans le secteur privé. Vous avez tout compris. Vous avez compris qu'il fallait travailler plus pour gagner moins à la retraite. Aujourd'hui l'âge moyen de départ à la retraite dans le privé c'est déjà 62 ans et 8 mois. Et 63 ans pour les femmes. Donc ça y est vous avez intégré ça. Et de toute façon il n'y aura pas le choix. Ça va continuer à progresser. L'automobile américaine est sous pression. Les chiffres sont assez affolants. C'est carrément l'arrêt des constructeurs américains en Chine. Ford est en train de prévoir des licenciements dans sa joint venture en Chine. Il y a 20 000 personnes quand même qui travaillent pour Ford. GM est en difficulté. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'il y a la guerre commerciale. D'autre part parce que les Chinois aiment de plus en plus les voitures chinoises. Et troisièmement parce que les Chinois utilisent de plus en plus les services de VTC qui explosent. Les chiffres de Didi qui est l'Uber chinois. Didi transporte en Chine plus de voyageurs que Uber et Lyft transportent dans le monde entier. Je ne sais pas si vous imaginez quand même ce que ça représente. D'ailleurs en parlant de Lyft je ne sais pas si vous avez vu leurs chiffres. Ils sont totalement affolants pour 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils font plus près d'un milliard de dollars de pertes. C'est ce qu'on appelle l'économie de partage des pertes. Voilà et puis bien évidemment la breaking news de ce matin c'est Carlos Ghosn. Après 100 jours de détention il a été autorisé à sortir sous caution une caution de quasiment 8 millions d'euros. Voilà je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous inscrire pour la présentation mardi prochain sur la révolution économique. Sous-titrage Société Radio-Canada